A mi-parcours de son second mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara est rappelé à ses promesses de campagne. Des ONG des droits de l'homme parmi lesquels Human Rights Watch et la FIDH lui ont adressé une lettre ouverte dans laquelle elle dénonce une justice partielle envers les responsables des crimes commis pendant la crise post-électorale. Pour ces ONG, la mise en place d'une commission nationale d'enquête, dont la tâche était de récenser et de documenter les crimes commis entre 2010 et 2011. Et les travaux de la cellule spéciale d'enquête d'instruction chargée de poursuivre les responsables n'ont pas abouti à des procès. En 7 ans de pouvoir, le seul procès à s'être tenu devant des tribunaux ivoiriens pour crimes de guerre, ou crimes contre l'humanité, est celui de Simone Babeau, l'ex-première dame du pays. Son acquittement n'a guère servi la cause de la justice, déplorent ces ONG. De plus, ces organisations demandent au président ivoirien de réaffirmer son engagement en faveur d'une justice pour tous. Pour elle, les rumeurs portant sur un projet de loi visant à amnistier des responsables de violations graves des droits humains commis pendant la crise post-électorale sont contraires aux engagements du président de lutter contre l'impunité. Merci. Merci. Merci.